Donc, nous sommes en train d'observer la partie de la courbe qui se situe ici, et en zoomant, qu'observons-nous ? On s'aperçoit qu'en fait, le morceau qui nous semblait plat ou légèrement incliné vers le haut, ne l'est pas tout à fait. Ce qu'on n'avait pas remarqué, c'est qu'il y avait en fait une vague marquée, et que les variations qu'on a supposées sont donc fausses. Corrigeons en faisant un tableau de variation sur l'intervalle moins 2,53. Donc, on n'a pas en fait une flèche qui monte dans ce tableau, mais une flèche qui monte jusqu'ici, puis ensuite quelque chose qui descend et qui remonte. On fait des lectures graphiques, donc de nouveau, une certaine imprécision qui va en découler. Ça nous semble croissant jusqu'à l'abscisse 1, puis décroissant jusqu'à l'abscisse 1,1 environ. On met les images correspondantes, et de nouveau, on n'est pas à l'abri de ne pas se tromper encore. On ne sait pas si on a absolument tout vu, ou s'il n'y a pas un morceau quelque part de nouveau sur lequel on se tromperait. Ce qui nous conduit quand même à réfléchir et à se poser la question, quelles méthodes algébriques pourraient-on utiliser pour déterminer les variations de la fonction sans erreur ? Puisque faire des lectures graphiques, on voit bien que c'est limité. C'est limité non seulement par les imprécisions de lecture, mais aussi par le fait que parfois, on ne voit pas tout, et les fenêtres choisies ne nous permettent pas de voir comme il faut les variations d'une fonction. Donc comment, par le calcul, pourrait-on trouver les variations de la fonction sans se tromper ? Comment aurions-nous pu déterminer que la fonction était croissante, puis décroissante, et de nouveau croissante ? Alors la méthode que l'on va installer fait appel à ce qu'on a croisé dans l'activité. Notre histoire de petits skieurs et nos histoires de tangentes. En effet, si l'on sait quand est-ce que les tangentes sont inclinées vers le haut, quand est-ce qu'elles sont inclinées vers le bas, et de nouveau inclinées vers le haut, on aura les variations de la fonction. C'est-à-dire que si l'on sait quand est-ce que les tangentes sont inclinées vers le haut, ça veut dire quand est-ce que les nombres dérivés sont positifs, quand est-ce que les tangentes sont inclinées vers le bas, quand est-ce que les nombres dérivés sont négatifs, on pourra connaître quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Donc une méthode que l'on va installer, méthode de calcul pour être certain des variations d'une fonction, c'est que pour trouver les variations d'une fonction, on va chercher quand est-ce que les tangentes sont inclinées vers le haut, vers le bas, on va donc étudier le signe de la fonction dérivée, et pour cela, ça veut dire que 1, il faut trouver les fonctions dérivées des fonctions, pour nous, la fonction f qui est là, qu'ensuite, une fois qu'on a la fonction dérivée, il faut donner son tableau de signes, et après, on pourra donner le tableau de variation de la fonction f. On essaie de le mettre en application. Donc, de nouveau, on se remet la méthode sous les yeux, on veut déterminer la fonction dérivée, donner le tableau de signes de la fonction dérivée, et en déduire les variations de la fonction. Voici la fonction que l'on étudie. On commence par la première étape, on détermine la fonction dérivée. Je vous laisse le faire. Si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez dû écrire que la fonction était dérivée sur son ensemble de définitions. On dérive terme à terme, x au cube, sa dérivée, c'est 3x au carré, moins 3,15 est un nombre qui est multiplié, il reste, multiplié par la dérivée de x au carré, 2x, plus 3,3 fois 1. On obtient 3x au carré, moins 6,3x, plus 3,3. On passe à la deuxième étape. Il nous faut maintenant étudier le signe de la dérivée. Les tableaux de signes, vous devez être capable de faire un tableau de signes d'une fonction affine, ou un tableau de signes d'une fonction du second degré, sans hésiter. On identifie qu'ils sont A, B et C. On cherche le discriminant du trinôme. Je vous laisse finir. On trouve delta égale 0,09, deux racines pour le trinôme, 1 et 1,1. On va donc construire le tableau de signes. De moins 2,5 à 3 sur l'axe des abscisses, les valeurs qui nous intéressent, 1 et 1,1. Et notre trinôme est du signe de A partout, sauf entre ses racines. On met donc plus, sauf entre les racines. Ce qui va nous permettre, maintenant qu'on sait quand est-ce que les tangentes sont inclinées vers le haut, inclinées vers le bas, inclinées vers le haut, notre dernière étoile, on va pouvoir en déduire les variations de la fonction. Lorsque les tangentes sont inclinées vers le haut, on va comprendre que notre fonction est croissante, lorsque les tangentes sont inclinées vers le bas, que notre fonction est décroissante, et de nouveau, les tangentes inclinées vers le haut, la fonction est croissante. On finit le tableau de variation en calculant les images des nombres qui interviennent. Si ça nous paraît long, on peut l'écrire comme ça. On l'a déjà fait les fois précédentes. Et cette fois-ci, on a algébriquement, pour sûr, trouvé par calcul les variations de la fonction qui nous étaient données au départ, ici. Donc, récapitulons les trois étapes. Pour déterminer avec certitude les variations d'une fonction, on commence par trouver la formule de sa fonction dérivée. Ensuite, on cherche le signe de cette fonction dérivée. Et lorsqu'on a son tableau de signes, on comprend que, lorsque la fonction dérivée est positive, notre fonction sera croissante. Lorsqu'elle la fonction dérivée est négative, la fonction sera décroissante. et puis, on va y avoir à l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada